Il ne s'est jamais demandé ce qu'était l'âme, la spiritualité, l'ego, la place du libre arbitre, le sens de la vie, le sens de sa vie, si la mort était une fin, un ailleurs ou un passage. Bref, toutes ces questions taboues, en tous les cas vite cataloguées de perchés, dont nous aimerions bien avoir tout de même des pistes de réponses. C'est de ce constat qu'avec Véronique, nous avons choisi de vous proposer des séries de courtes vidéos « Raconte-nous » où nous explorerons ces questions, apporterons des pistes de réflexion en toute simplicité, sans affirmer que ce qui est dit est la vérité. Ces vidéos s'enrichiront de vos questions et de vos partages que nous attendons très nombreux en zone de commentaires. Mais avant de démarrer, présentons-nous très rapidement. Je suis Véronique Omanz, j'aide les personnes à se libérer de leurs émotions avec diverses techniques afin d'ouvrir une porte qui puisse leur permettre d'élever ou d'élargir leur conscience. J'anime des formations, des méditations et j'harmonise également des lieux. Pour ma part, je suis Aurélia Leroyer, j'accompagne les personnes en situation d'épuisement à retrouver leur vitalité, sérénité et joie de vivre au quotidien via diverses pratiques, dont certaines pour lesquelles Véronique était ma formatrice. Vous trouverez en zone de description tous nos liens pour nous suivre ou nous contacter. Raconte-nous encore un peu, Véron, on a donné plein de termes qu'on retrouve beaucoup quand on est intéressé par tous ces domaines de spiritualité, de l'égo, des trois corps, de l'âme, de la conscience, mais on n'a pas encore parlé de l'esprit. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus ? L'esprit, en fait, il y a deux choses. Certaines personnes parlent de l'âme comme l'esprit. Après, il y a aussi les esprits qui rôlent autour de nous. Donc, tout dépend de ce qu'on va mettre derrière ce mot esprit. Ce que moi, je mets derrière le terme esprit, c'est une conscience qui est au-delà de l'âme. Mais tout le monde peut mettre ce qu'il veut, en fait, derrière l'esprit, ce qui lui convient. Comme je dis, certaines personnes vont parler d'esprit en pensant à l'âme. Pour moi, il y a quelque chose qui est encore plus grand que l'âme. Tout simplement parce que tout est fractal. On peut rentrer dans le microcosme et on va de plus en plus loin. À un moment donné, on pensait que l'atome, ça y est, l'atome, c'est le plus petit. En fait, non, à chaque fois, on va de plus en plus loin, de plus en plus profond. Et on voit que même quand il n'y a plus rien, il y a encore quelque chose. Donc, c'est comme si ça ne s'arrêtait pas jusqu'où on va aller, je ne sais pas. Pour nous, aujourd'hui, c'est l'infini. Et au niveau de la conscience plus élevée, c'est pareil. On parlait justement de l'univers. Plus on regarde de loin, plus on voit qu'on peut aller plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Mais ça s'arrête où ? Et en fait, avant, on croyait que l'univers était fini. Mais en fait, non. On voit que là, on pensait que c'était fini. Ça continue. Donc, pour moi, l'esprit, c'est une conscience qui englobe toutes les consciences, mais qui est encore quelque chose de bien plus grand que je ne peux pas décrire, vu que je n'y suis absolument pas. Donc, tout dépend de ce qu'on veut mettre derrière ce mot « esprit ». Et tout est bon. Il suffit juste de dire au départ, pour moi, l'esprit, c'est ça. Quand je parle d'esprit, je veux dire ça. Et la petite vigilance, c'est quand on lit un ouvrage et d'arriver à sentir l'auteur, à quel niveau il met ce terme. Et petite précision, d'ailleurs, dans des ouvrages traduits des langues anglophones vers le français, il y a eu de grosses erreurs entre esprit et mental. Je voulais juste préciser ça parce que ça m'est arrivé de me dire que je ne parle pas toute la même chose parce que, justement, dans des livres où il parle de rumination de tout ça, il m'était en lien avec l'esprit. Et j'ai capté que non, non, c'est une erreur de traduction. C'est bien du mental dont on parle, mais en anglais, le pendant est un peu biaisé. Oui, tout à fait. Donc, voilà, soyez juste vigilants quand vous lisez des ouvrages et d'arriver, grâce à l'ouvrage, on comprend quand on a ce discernement-là de, ah, OK, la personne se situe là, donc à chaque fois que je vais lire ce mot, ça parle pour moi plutôt de tel domaine et on peut avancer dans sa lecture plus sereinement et éviter d'être perdu. Ah, tout à fait, oui. Et de se dire que l'esprit peut ruminer alors que, si pour soi, on est à un niveau de conscience quand même au-delà de l'âme, voilà. Voilà, l'esprit ne rumine pas à ce niveau-là. À ce niveau-là, tout à fait. Le mental, oui, par contre, un petit peu. C'est ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci, Véro. Merci. Et on a parlé de plein de domaines, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de preuves. Est-ce qu'on en a des preuves de l'âme ? Et voilà, est-ce qu'il y a des signes qui nous permettraient d'arriver à dire ça ? Ah oui, c'est vrai, elle existe, ça, c'est l'âme. Merci. 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 Merci.